Musique Le tea party c'est la suite du chat du kimono, donc ça se passe une quinzaine d'années après le premier cycle. Alors le chat du kimono ça a été un ouvrage remarqué à l'époque de sa sortie, donc pour son ton un petit peu singulier entre réalisme et onirisme justement, avec ce kimono magique que différents personnages se disputent ou cherchent à conquérir. Ça vous est venu d'où cette histoire particulièrement originale ? Alors là j'ai travaillé de façon un peu particulière, j'avais quelques bouts d'histoire, je ne pensais pas en faire un recueil forcément, et puis finalement des liens se sont tissés presque un petit peu à mon insu. Et en tout cas pour cette légende du kimono qui est au début du livre, ça je pense que ça vient des histoires que ma mère me racontait petite, et c'est directement inspiré de la robe de peau d'âne, la robe couleur de temps sur laquelle passent des couleurs des objets. Et il y a aussi l'univers, alors c'était une robe peau d'âne, et là c'est un kimono, alors pourquoi un kimono ? Parce qu'il y a tout un lien aussi avec un univers oriental, bon même d'anti-parti, même si on n'y va pas, il y a quand même le rapport avec la Chine, le personnage s'en va à Londres voir des Chinois pour obtenir un thé précieux. Pourquoi cette attirance particulière pour l'Orient ? Peut-être parce que c'est un univers que je ne connaissais pas, et puis je suis vraiment attirée dans mes influences par les choses iconographiques, assez plates, assez décoratives, et du coup l'univers de l'estampe, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, et voilà, ça ressort dans mes bandes dessinées. D'une certaine manière, dans vos récits, on retrouve également la figure du chat. Alors il y a le chat beauté, vous avez également fait un ouvrage sur le chat beauté, pourquoi cette figure également du chat très récurrente ? On me pose toujours la question, et je ne sais jamais répondre, je ne sais pas trop. J'ai eu des chats tout le temps, étant petite, donc peut-être que c'est un animal qui m'est familier. Dans les contes, oui, je trouve que c'est un animal intéressant, inquiétant, un petit peu filou. Et puis le fait que ce ne soit pas une figure humaine, on peut faire passer beaucoup de choses, c'est le système de la fable, finalement, on peut faire passer des choses différentes avec un animal. Alors ce Tea Party, c'est une histoire assez singulière, donc qui se détache finalement de... Le kimono est un petit peu en marge, je dirais, dans cette histoire-là. Donc ce sont l'histoire de Tea Party, c'est deux lords anglais, qui vont se disputer, donc le titre du meilleur thé, il y a une forme de défi, et donc le héros de cette aventure, c'est un jeune homme qui est chargé par l'un de ces lords, donc c'est ce qu'on appelle un cookery concellor, c'est-à-dire un conseiller culinaire, qui existait véritablement à l'époque. Peut-être. Donc qui est chargé de trouver un thé, un thé très rare, et en fait le récit va être l'histoire de sa quête, de la quête de ce thé. Cette histoire, comment aussi elle vous est venue ? Parce que ça se passe en Angleterre, à la fin du 19e siècle, on trouve d'ailleurs des personnages, on trouve Sherlock Holmes, on croit Sherlock Holmes par exemple, alors justement cette histoire-là, vous l'avez conçue comment ? Alors de nouveau, de façon un petit peu particulière, j'avais l'idée de ce conseiller culinaire, j'avais une autre idée d'histoire, avec un homme qui voyagerait dans son propre corps, à la recherche de la façon de se guérir, et puis ça faisait pas vraiment, ça faisait pas vraiment quelque chose de construit, et finalement, c'est toujours ma façon de travailler, c'est d'essayer de tisser des liens entre des histoires qui n'ont a priori rien à voir, et finalement les choses se construisent comme ça, ça m'oblige à trouver des liens et des coïncidences. Voilà, c'est un petit peu ma façon de travailler. Et alors cette situation de l'Angleterre, parce qu'on va dans les bas-fonds de l'Angleterre, on va dans l'East End anglais, là aussi c'était quelque chose qui vous intéressait, à la fois graphiquement, puis d'un point de vue thématique, donc cette Angleterre de la fin du 19e ? Oui, il a plutôt de thématique que graphique, ça c'est plutôt mes influences de lecture, j'adore la littérature anglaise du 19e, voilà, avec Henry James au-dessus de tout, donc c'est un univers où je me sens bien, que j'ai envie de traiter, oui. Alors on parlait aussi, donc vous avez dit que vous étiez agrégé, donc vous êtes professeur également, comment ça se passe quand on est professeur, donc c'est votre métier à plein temps, comment ça se passe pour trouver justement le temps de travailler, est-ce que vous travaillez le soir, après les cours, ou est-ce que finalement vous n'avez pas le temps, et c'est vous travaillez deux mois de suite, ou pendant vos vacances, ou un mois de suite pendant les vacances, comment ça se passe votre travail en parallèle de votre activité de professeur ? Alors je me suis très vite mise à mi-temps pour pouvoir travailler, mais j'ai quand même pas assez de temps bien sûr, donc oui je travaille le soir, les week-ends, et puis là ça commence à faire beaucoup, donc je pense que je vais quitter l'enseignement l'an prochain, voilà, pour me construire. Pour vivre à plein temps de votre pub. Et justement on parle beaucoup de l'image de la bande dessinée, donc la réception de la bande dessinée, comment c'est vu vous dans votre milieu, le fait qu'effectivement vous soyez professeur d'art plastique, avec une formation comme vous le disiez, finalement très classique, faire de la bande dessinée, c'est quelque chose qui maintenant est plus naturel dans ces milieux-là, ou ça reste quand même quelque chose d'un peu singulier, un peu particulier ? Plus naturel sans doute à Paris, mais moi je suis au fin fond du Jura, et la bande dessinée en général, c'est quelque chose d'assez extraterrestre, sorti de Tintin et d'Astérix. Et donc il n'y a pas une reconnaissance artistique à proprement parler, dans le milieu des beaux-arts ou des arts plastiques ? Si, si, je pense de plus en plus, mais moi je ne suis pas du tout dans ce milieu-là, étant donné que je suis dans mon petit village du Jura, et parmi les profs que je côtoie, non, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas reconnu, non. Alors, est-ce que vous allez continuer cette série à partir du Shadi Kimono, il y a eu T-Party, est-ce que vous allez continuer ? Alors je vois votre éditeur qui fait oui, 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 il faut continuer. Alors vous, vous en êtes où du point de vue de vos projets justement ? Oui, j'ai le prochain tome qui est en cours, voilà, qui va se passer en Écosse. J'aimerais bien, en dessinant, qu'il se passe carrément au Japon. Donc oui, je pense que ça va continuer. Là, vous n'allez pas toujours pas y aller, non ? Ça va rester à partir d'une création, je dirais, artistique, à partir de représentations, ou vous avez l'idée d'aller finalement là-bas pour vous imprégner un petit peu justement de cet univers ? Oui, oui, j'aimerais y aller, on verra ensuite. Du point de vue des... Bon, vous êtes issu de la jeune génération, vous êtes partie de ces jeunes générations d'auteurs. Est-ce que vous vous retrouvez aujourd'hui justement dans des auteurs contemporains ? Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous influencent de manière contemporaine, finalement ? Est-ce que vous vous sentez proche de certains univers aujourd'hui ? Oui, j'ai eu envie de faire de la BD en découvrant effectivement le roman graphique. Donc en découvrant Blin, David B, voilà. Et quand j'étais adolescente, c'est vraiment Will Esner qui était mon dieu en bande dessinée. Donc j'étais déjà dans des histoires de romans graphiques. Oui, vous avez cité, je crois, vous citez souvent un album, vous citez David B et Blin, vous citez, je crois, souvent Les Ogres. Oui, je trouve que c'est l'album parfait pour moi, oui. Je suis toujours étonnée de voir que sur 48 pages, trois bandeaux par page, j'ai l'impression de lire une saga, voilà. Mais c'est un univers très noir en même temps, enfin c'est particulièrement noir, Les Ogres. C'est un livre très pessimiste, et ça aussi, ça vous intéresse, parce qu'on est dans une ambiance, dans vos livres, on est dans une ambiance un peu particulière. C'est le personnage effectivement central et très névrosé dans cet album-là, où il visite, on le trouve à l'intérieur de son propre corps. C'est des personnages qui vous intéressent, justement, ces personnages un peu névrosés, un peu sur le fil. Oui, 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 je ne crois pas du tout au héros traditionnel. Donc oui, j'avais envie de mettre en scène des personnages avec beaucoup de défauts et de faiblesses. Oui. Le héros, ce sera plutôt celui qui arrive à surmonter, pour un temps, sa faiblesse. Et puis, finalement, voilà, mon héros retombe dans son état initial à la fin du livre. Oui, il n'a pas vraiment progressé. Non, il n'a pas progressé du tout, non. Il est toujours sous l'état de sa névrose particulière. D'accord. Merci beaucoup. Merci. C'est génial.